L'Antiquité, je trouve ça assez fascinant parce que c'est à la fois très très loin, c'est quand même il y a 2000 ans, et à la fois, plus je l'étudie, plus je me rends compte que les gens qui ont vécu à cette époque-là ont absolument les mêmes problèmes que nous, ils sont nus par les mêmes émotions, les mêmes passions. La particularité de l'Empire romain, c'est que même si Rome domine un territoire immense, les cités, les communautés qui vivent sur le territoire, par exemple les Gaulois, ils vivent dans des cités, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils gèrent eux-mêmes leur vie quotidienne. Ils ont leurs propres lois, souvent héritées de périodes pré-romaines. Donc en fait, Rome n'impose pas ses lois, n'impose pas son droit aux communautés locales. Ces communautés vont être organisées en province, et donc Rome va envoyer sur place un gouverneur de province qui lui va être là pour gérer, alors la répartition de l'impôt, mais gérer les conflits justement entre ces communautés. Je travaille sur la justice dans l'Empire romain, et plus précisément sur tout l'Occident, donc à peu près des Balkans, en passant par la Gaule, l'Espagne, jusqu'à l'Afrique. J'étudie des documents qui ont plus de 2000 ans, qui sont des inscriptions, donc parfois sur pierre, sur bronze, ça dépend du support, et qui témoignent de conflits entre des peuples, entre des cités, des conflits souvent territoriaux, donc la limite entre les voisins, ou des conflits fiscaux, payer l'impôt. J'essaye de comprendre quelles étaient les procédures judiciaires à l'époque, quel était le droit appliqué, et finalement, comprendre un peu la matérialité de la justice. Mon matériel de base, ce sont les inscriptions. Donc on a de la chance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bases de données en ligne qui ont numérisé ces inscriptions, qui les ont retranscrites. Globalement, j'ai accès à beaucoup de choses en ligne. Et mes autres sources, c'est des sources plus littéraires et juridiques. Donc ça va être des codes de lois, ça va être des textes techniques, et donc ça, c'est souvent édité. Donc la plupart de mon travail est à la bibliothèque, à croiser des documents, à les traduire, parce que c'est en latin aussi. Une inscription, ça peut faire entre 5 et 60 lignes, donc parfois c'est très restreint. Et donc il va y avoir tout un travail à faire sur, ok, à quelle date ça a été fait, qu'est-ce qui se passe dans cette région, à cette date-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un grand changement politique, est-ce que l'Empire romain émet des lois, par exemple, voilà. Quand il y a un personnage qui est mentionné, ok, qui sait quel est son rôle à ce moment-là, quels sont ses pouvoirs à ce moment-là, d'accord. En fait, c'est vraiment un petit travail de forme. Donc ça peut prendre une à deux semaines par inscription. J'en ai à peu près 70. J'ai toujours été un peu frustrée par le fait que ma thèse ne sera pas lisible par le grand public. Et donc ça faisait longtemps que je réfléchissais à la façon dont j'allais rendre accessibles ces travaux à mes proches, mais aussi à la société, parce que finalement, c'est quand même de la recherche publique, donc il y a un moment où il faut que ça se diffuse. J'ai une certaine appétence pour le jeu, et donc quand j'ai vu la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire, c'est un petit marathon de deux jours où on construit un jeu vidéo, avec une équipe quasi pro, donc des développeurs, des graphistes. Et donc est né Ex Decreto, qu'on a eu la chance ensuite de développer avec des financements. Donc aujourd'hui, ma thèse est accessible facilement sur Internet. C'est un petit jeu 3D dans lequel on incarne un gouverneur, qui est un peu le juge suprême de la Provence, dans une cité des Balkans, de la province de Dalmatie, qui correspondrait à peu près aujourd'hui à la Croatie. Et donc, comme à l'époque, les administrés viennent se plaindre, donc ils viennent avec leurs affaires, leurs problèmes. Et nous, il faut qu'on soit capable de rendre un jugement. Donc on a un choix multiple de jugement. Et pour ce faire, on va prendre connaissance, soit des avis de ses conseillers qui sont présents, soit on va aller dans les archives, fouiller un peu, on va regarder les preuves, on va comparer les preuves, pour pouvoir rendre le meilleur jugement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, tous les documents qui sont dans le jeu, quasiment tous, 90%, sont des vrais documents historiques. Il y a 14 à faire. Voilà. J'aurais aimé en faire plus, mais à un moment, il faut que je finisse ma thèse aussi. Donc j'ai limité à 14. Je trouve que connaître son histoire, ça permet aussi de comprendre comment on en est arrivés là où on en est aujourd'hui. Donc dans un monde où les politiciens, par exemple, sont tout le temps en train de mobiliser l'histoire, qui sont là toujours, les gaulois, etc., ils la mobilisent mal, en parallèle avec des enjeux actuels, qui n'étaient absolument pas ceux de l'époque. Donc je trouve que déjà, ça me donne un recul pour savoir quand on est en train d'essayer de me manipuler ou de me convaincre un peu maladroitement dans les discours politiques ou publics, en fait. Donc déjà, je me sens, en tant que citoyenne, mieux armée pour faire face à ces questions. Et ensuite, dans une société comme la nôtre, où il y a quand même beaucoup d'enjeux, où on voit que notre système, il arrive à ses limites sur certains aspects, par exemple nos tribunaux sont complètement engorgés, etc., je trouve que connaître le passé, savoir qu'il y a eu d'autres choses avant, que ça s'est passé différemment, qu'on peut faire autrement. C'est une façon aussi, pour moi en tout cas, de me dire qu'on peut réinventer un peu notre modèle et on peut aller plus loin. J'ai pas vu d'autres choses, selon moi. Je verrai, mon ami, c'est une façon de déter. Et moi aussi, c'est une façon de déter. J'ai pas vu de rien, fais-tu une façon de déter. c'est de voir, c'est un petit peu, c'est une façon de déter. – Sous-titrage FR 2021